... Hello et bienvenue dans le Mercredi Famille. Nous entamons une nouvelle série et cette nouvelle série porte sur les secrets des couples heureux qui durent. Les secrets des couples heureux qui durent, qui durent dans le temps, qui durent dans l'espace, peu importe l'environnement dans lequel ils se trouvent. Je suis sûr que beaucoup sont extasiés lorsqu'ils entendent parler d'un témoignage de couple qui est en train de célébrer 20 ans de mariage, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans de mariage, selon l'espérance de vie que Dieu fait grâce à ces personnes-là. Et bien, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 31, la Bible dit « Aspirez aux dons spirituels des meilleurs ». Et je suis personnellement convaincu qu'un mariage heureux et un mariage qui dure fait justement partie des dons excellents que Dieu peut faire à une personne. Et quels sont donc les secrets qui permettent de pouvoir avoir un couple qui est heureux et un couple qui dure ? Le premier secret que nous verrons aujourd'hui, c'est le secret que Paul nous montre justement lorsqu'il nous parle des dons, des dons les meilleurs. Il dit « Aspirez aux dons spirituels des meilleurs et je vais vous montrer un chemin par excellence ». Donc, lorsqu'on est en train de rechercher quelque chose qui est excellent, le moyen le plus approprié pour obtenir cette chose-là, c'est un moyen d'excellence, un moyen qui est aligné avec la qualité de la chose qu'on recherche. Et Paul dit « Je vais vous donner, je vais vous montrer un chemin par excellence ». Et le chemin par excellence que Paul nous donne, c'est 1 Corinthiens, le chapitre 13, le chemin de l'amour. Il dit que si je parle la langue des anges et que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Je suis plutôt une cymbale qui rétentit, je fais du bruit vide, je suis comme un tonneau vide en réalité. Il dit que si je vais jusqu'à donner mes habits et même mon corps à brûler pour les pauvres, pour les démunis, pour les autres, si je n'ai pas l'amour, eh bien cela ne vaut absolument rien. Et quand il va continuer plus loin, il va donner les caractéristiques de l'amour. Et c'est là que c'est impressionnant. Il dit que l'amour supporte tout. L'amour est patient. L'amour, n'est-ce pas, excuse tout. Récemment, quelqu'un me demandait, est-ce que c'est possible de vivre en fait cet amour-là ? Eh bien oui. La Bible déclare que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc lorsque nous sommes des chrétiens, lorsque nous acceptons le Seigneur et que nous choisissons de vivre cette vie de couple, Dieu nous fait déjà grâce d'avoir en nous le Saint-Esprit qui répand, qui libère, qui relâche en nous l'amour, l'amour de Dieu. Et donc les caractéristiques de l'amour, c'est sans effort que naturellement nous sommes capables de les manifester. Nous sommes capables de les donner. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc il a tant aimé le monde qu'il a donné. La preuve ou la raison pour laquelle il a été capable de donner, c'est parce qu'il a tant aimé. Et donc lorsque nous avons l'esprit, nous avons en nous l'amour qui est répandu. Et cet amour qui est répandu nous donne la force et la capacité de manifester les caractères et les caractéristiques de l'amour. Nous donne la capacité de pouvoir pardonner, de pouvoir excuser tout, de pouvoir supporter tout, de pouvoir être patient. Donc les couples qui durent, c'est les couples qui expérimentent cela. Nous sommes dans une génération où les gens disent non, je ne peux pas supporter ça longtemps. Ça fait longtemps que je te supporte, mais là, là, c'en est assez, je ne peux plus. La Bible dit que l'amour supporte tout. Nous sommes dans une génération où les gens facilement disent, je t'ai trop pardonné. C'en est assez, à partir d'aujourd'hui, c'est bon, je ne peux plus. Ça là seulement, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas excuser. Mais la Bible dit, l'amour excuse tout. Il y en a qui disent, mais je t'attends trop, tu es tout le temps en retard, mais je ne peux plus supporter. La Bible dit que l'amour est patient. Nous parlons de l'amour. Et donc, lorsque nous disons que nous voulons vivre ensemble, il dit, pour le meilleur et pour le pire, lorsqu'on est en train de célébrer le mariage, lorsqu'on est en train de se donner, de renouveler nos vœux ou de se faire les vœux pendant la cérémonie de mariage, on dit que c'est pour le meilleur et pour le pire. On dit que c'est pour la vie qu'on s'engage dans cette relation-là. Et à un moment donné, on dit, je ne peux plus te supporter. Non. Donc, la première caractéristique pour les couples qui sont heureux et qui durent, c'est la caractéristique de l'amour. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce et te bénis pour la grâce que tu me fais de rencontrer mon âme sœur, de reconnaître cette personne avec qui je dois passer le reste de ma vie. Alors que tu m'as donné la grâce de rencontrer cette personne, je veux te prier que par ton esprit saint, l'amour soit répandu dans mon cœur et que la capacité d'être patient, la capacité de supporter tout, la capacité d'excuser tout, la capacité de manifester l'amour vrai dont on parle. Un Corinthien, chapitre 13, l'amour qui ne finit pas. Il dit que ces trois choses-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande dans toutes, c'est l'amour. Je veux que mon couple demeure. Je veux que mon couple réussisse. Je veux que mon couple supplante les difficultés. Je veux que mon couple soit capable de rester dans le temps. Je veux donc choisir l'amour aujourd'hui afin que mon couple aussi demeure, comme l'amour va demeurer, comme étant la plus grande des choses. C'est au nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Merci et à la semaine prochaine pour la suite. Bye. Montre-nous un miracle. Montre-nous un miracle.